Collaboration et résistance Des Juifs, ici le camp de transit de Pitivier Certains français entrent dans les organisations Qui collaborent avec l'Allemagne Comme la milice, une police française Au service des Allemands Du côté des résistants L'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle Demande aux français de le rejoindre à Londres Pour poursuivre la lutte Il lance un appel à tous les français Il organise les forces françaises libres FFL Qui participent aux côtés des alliés Aux batailles en Afrique du Nord, en Italie Ainsi qu'au débarquement en France En 1944 Dès 1940 Se créent en France les premiers mouvements de résistance Ils rédigent des tracts Et des journaux clandestins Organisent des filières d'évasion, des sabotages Et exécutent des militaires allemands Outre les sabotages La résistance est faite d'actions silencieuses Et modestes, non d'énonciation Ou mise à l'abri des juifs et de résistants Écoute de Radio Londres, etc Jean Moulin est la figure de la résistance Il unifie la résistance intérieure en 1942 Puis crée le Conseil national de la résistance en 1943 Il est dénoncé, arrêté et torturé par la Gestapo Il meurt sans avoir parlé le 8 juillet 1943 Pour résumer, face à la collaboration qui facilite l'occupation allemande Un certain nombre de Français s'engagent dans différentes formes de résistance Bonne révision Bonne révision ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !